Salut à toi, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, on parle d'équations paramétriques de droite. Dans l'espace, on va imaginer une autre façon de définir une droite. Donc pour ça, un point A de coordonnées x, y, z, a, une droite D donc, qui contient ce point, et un vecteur V directeur de cette droite D. Appelons abaisser ses coordonnées. Eh bien, si on introduit un point M de coordonnées x, y, z générique, donc sur cette droite, M appartient à D, ça équivaut au vecteur AM et V collinéaires. Et donc, si je traduis la collinéarité, il existe un coefficient de proportionnalité T entre les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc en gros, AM égale TV. Ce qui se traduit analytiquement, grâce aux coordonnées, par x-xa égale TA, y-y égale TB, et puis z-za égale TC. Ou encore, x, y, z égale TA plus x indice A, TB plus y indice A, et TC plus z indice A. T étant donc un réel. Eh bien, cette écriture, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite D. Et donc, T, c'est le paramètre, d'où le nom de ce type d'équation. Vous retrouvez x, y, z, A, un point de la droite D, et abaissez les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite. Ce qui suppose donc que cette représentation paramétrique n'est pas unique. Vous changez de point, vous changez de vecteur directeur, et vous obtenez une autre représentation paramétrique de la même droite. Alors, mise en garde, attention, dès que vous manipulez deux droites différentes, attention à bien prendre des paramètres différents également. Par exemple, T et S. À quoi ça peut servir ? Eh bien, à étudier les positions relatives de deux droites. Vous savez que dans l'espace, deux droites peuvent être séquentes en un point. Et dans ce cas-là, on va égaliser les deux équations de représentation paramétrique pour obtenir les coordonnées de ce point d'intersection. Les deux droites peuvent également être parallèles. Eh bien, dans ce cas-là, elles auront même vecteur directeur, qu'on voit tout de suite dans l'équation paramétrique. Et puis, si ce n'est pas le cas, elles seront non coplanaires. On va pouvoir aussi facilement étudier la position relative d'une droite et d'un plan. Une droite et un plan, dans l'espace, peuvent être séquents selon un point. Eh bien, pareil, on va utiliser l'équation du plan, l'équation cartésienne, et la représentation paramétrique de la droite, faire un petit système et trouver les coordonnées de ce point d'intersection. Puis, si elles ne sont pas séquentes, elles sont parallèles ou alors éventuellement confondues. Si vous voulez des exemples résolus, je vous engage à aller voir le cours Je voulais également vous parler de ce qu'on appelle le projeté orthogonal d'un point sur une droite ou un plan. Eh bien, c'est le point d'intersection de cette droite ou de ce plan et de la perpendiculaire à cette droite ou à ce plan passant par le point donné. Alors, petite représentation. Un plan P, un point A de l'espace, une droite perpendiculaire à ce plan passant par le point A, et donc H, l'intersection de cette droite et du plan, eh bien H, c'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal de A sur le plan P. La distance d'un point à un plan ou une droite, dans l'espace, c'est le plus court chemin, la plus courte distance entre les deux. Et donc ici, sur mon dessin, c'est AH. Si vous avez la chance d'avoir un repère orthonormé, je vous remets la formule que vous devez connaître qui vous permettra d'avoir cette distance. Alors concrètement, comment faire pour avoir la distance d'un point à un objet de l'espace ? On commence par obtenir l'équation paramétrique de la droite delta dans la situation précédente. Ensuite, on obtient les coordonnées du point H en mettant en lumière que le point H appartient à la fois à la droite delta et au plan P. Et pour finir, on calcule la longueur à H. que le point H appartient à la droite